C'est une bonne nouvelle que nous avons fait depuis peut-être un an, que nous avons fait ce premier baril de l'île de Bouniweteï. Bon, on ne peut que féliciter les partenaires. Comme tu dis, le Sénégal n'est qu'un démarre pour entrer dans le cercle des pays producteurs du pétrole. Maintenant, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle, mais il y a trop de questions sur le pétrole. Comme on disait tout à l'heure, malheureusement, c'est entre les mains des grandes sociétés internationales. Ce n'est pas le Sénégal qui contrôle ni l'exploitation, ni la commercialisation. Même si on est autour de 800 milliards de dollars gagnés par an, le gouvernement actuel veut réviser les contrats. Quel est le projet du gouvernement ? Comment ils vont réviser ? Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle que le Sénégal, d'une année qu'un pays producteur, on se pose plus de questions. On ne sait même pas comment ce pétrole va être utilisé. Par exemple, pour rester dans le thème, au niveau de l'agriculture, pour transformer notre agriculture, pour transformer notre industrie, mais il faut nécessairement qu'on ait un contrôle sur le pétrole, sur l'électricité. Est-ce qu'on a une politique en direction de ça ? Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Ce qui fait qu'on se pose énormément de questions. C'est la même chose pour les impacts négatifs de ce pétrole. Sur la mer, sur l'environnement, sur l'habitat social. Honnêtement, c'est plus de questions que de réponses. Et ça demande en tout cas. Je crois, si on croit au modèle alternatif du développement endogène, il faut réviser ces contrats. que ce pétrole puisse être au service de l'économie nationale, au service de l'économie africaine. Sinon, on va être dans le même cercle, dans le même cycle. C'est-à-dire que, base, on est en pétrole, mais ça ne va pas développer notre économie. Je crois que ça, c'est une question qu'il faut peut-être aborder. C'est-à-dire que ça ne va pas être aborder.